C'est une entreprise agricole familiale comme il en existe beaucoup en Polynésie. Le travail de la terre se transmet de génération en génération. Tehumere et son frère ont appris avec leur père, lui-même a acquis ce savoir de son père. Une activité physique éprouvante mais noble. 3h, 4h le réveil, si ils sont en livraison, les parents, 3h le réveil, c'est pas facile, mais on ne peut rien. Et c'est jusqu'à quelle heure alors ? Jusqu'à 4h de l'après-midi, on rentre à la maison, c'est comme ça tous les jours, jusqu'à samedi. Le père de Tehumere n'avait pas grand chose à léguer à sa descendance, seulement la vie des champs, car elle a une valeur sûre à ses yeux. Tira a 7 enfants. Tous ont appris à planter et à récolter. 4 travaillent actuellement avec lui et chacun de leurs conjoints ont dû mettre la main à la pâte. Tous les matins, on fait la petite cueillette d'haricolons pour le snack. Lundi et le jeudi, c'est pour les magasins. Voilà près d'un an que Tira a perdu sa jambe. Il ne peut plus livrer le produit de plusieurs hectares de terrain. Alors, ce que les clients ne viennent pas chercher est vendu sur ses étalages, bâti par ses soins. C'est mieux de piquer la main dans la terre que de traîner. Avec ça, tu peux te nourrir. C'est peut-être peu, mais tu peux t'acheter du pain, du riz. Et c'est des sous-propres. La terre a toujours pourvu aux besoins de la famille Tevayarei. Alors le père, la mère, le fils, la fille et même la belle-fille travaillent dur avec le sourire. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.